Chalom peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le berger Landry Dianx, comme la servante de Dieu venait de l'évoquer ici présentement. Et si nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de notre chaîne, c'est pour bénéficier de ces merveilleux enseignements, de cet enseignement très, 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 très important. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir se rendre compte de ce qui concerne ces mots que l'on appelle « destinée ». Et nous sommes là en fait pour parler d'un thème très, très capital qui est tout simplement « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Dans le cadre de notre tranche d'édification qui aura vraiment et qui portera en fait cet intitulé qui sera « Un homme indestiné ». Pourquoi un homme indestiné ? Parce qu'il est très important et il est très capital, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir que toute personne, toute créature est appelée à une destinée, est appelée à vivre ce que l'on appelle les plans de Dieu. Et quand on parle d'une destinée, c'est tout simplement quelque chose qui se projecte, c'est une perspective en quelque sorte. Mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions d'abord passer par la parole de Dieu, parce que moi je l'ai dit toujours, la parole de Dieu c'est en fait notre constitution. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il est très impérieux pour nous de pouvoir balayer un tout petit peu le verset qui va appuyer ce que nous allons dire ici, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez vraiment là branchés et scotchés, parce que le Seigneur va vraiment vous bénir davantage. Nous allons prendre un passage très capital, un passage qui est tout simplement dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, et nous allons prendre précisément le verset 32. C'est là où on appuiera vraiment notre tranche d'édification, où ces moments d'édification, nous allons vraiment nous baser sur cette partie. Voilà, nous allons prendre, comme je venais de le dire, Jean chapitre 8, le verset 32 qui dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ça, c'est la version, tout simplement, seconde 21 améliorée. Même quand vous allez dans la version parole vivante, on l'aborde de cette manière. Mais quand vous allez dans Louis-Segon, on dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et je vais essayer de mettre un tout petit peu à côté ces parties que nous venons de lire pour nous faire comprendre à la profondeur d'abord de l'intitulé de cette émission, de cette tranche d'édification, qui sera en fait un long voyage, bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, ne manquait pas, ne manquait pas en tout cas, quand il s'agit de cette tranche d'édification. Parce que le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses liées à vos destinées. Le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses liées à ce qui concerne les plans de Dieu par rapport à votre vie. Et quand je lis ceci, « Un homme et une destinée », il est très important de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que tout enfant de Dieu, par les sements d'enfant de Dieu aussi, tout être humain, tout homme, à une destinée. Raison pour laquelle, moi, je le dis toujours, pour Dieu, nous sommes comme un plan, mais pour le diable, nous sommes comme une cible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans ce monde, quand Dieu nous a appelés à, dans ce monde, quand il nous a créés, il a fait de nous déjà au préalable, il avait déjà une conception de ce que nous nous serons en tant qu'hommes. et je le dis toujours, Dieu est comme un architecte. Un architecte qui, avant de mettre, par exemple, de passer à l'action pour construire une maison, un architecte a déjà au préalable une image sur la maison qu'il va construire. Peut-être qu'il va construire une maison avec trois chambres, et puis salon, salle de bain, il connaît déjà que la chambre sera au-dessus, les chambres seront au-dessus, ou la salle de bain sera également au-dessus ou en bas. Ça veut dire tout simplement que l'architecte s'est fait déjà une idée ou une image de ce qu'il va tout simplement faire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que Dieu également, par rapport à nos vies, a établi un plan de bonheur et non de malheur. Dieu a établi un plan pour tout enfant de Dieu. Et ce plan-là est tout simplement contrédit par des créatures occultes. Bien-aimés, d'ailleurs, le Seigneur, j'aimerais vous ouvrir quelque chose. Je suis un homme spirituel. Et pour vous faire comprendre qu'il y a des choses dans ce monde, bien-aimés, d'ailleurs, le Seigneur, qui se font, qui sont très terribles. Il y a des hommes qui, quand vous les voyez, qui marchent peut-être, vous les voyez tête en bas, vous les voyez peut-être, il marche normalement, mais en quelque sorte, sur le plan spirituel, il a sa tête en bas et le pied au-dessus. Il y a des véhicules que vous voyez peut-être en route. Ça circule alors que ce sont des cercueils qui circulent. Ce qui veut dire quoi ? Nous sommes dans un monde où les diables nous réclament. Et quand je dis que nous sommes comme une cible pour l'ennemi, ça veut dire qu'un plan, c'est quelque chose qui, et tout simplement, planifie à l'avance. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a appelés à la création, il avait tout simplement planifié que l'on devait être peut-être un jour un ministre, l'on devait être peut-être un jour un gouverneur, l'on devait être un jour un PDG. Mais il y a des créatures qu'on appelle des ennemis de nos destinées, parce que le diable a placé ses agents partout bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous sortez même sur une avenue, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a des démons qui circulent sur les avenues. Vous ne pouvez pas peut-être vous rendre compte, mais sur des grandes agglomérations, sur des marchés, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui veut dire quoi ? Que pour le diable, nous sommes comme des cibles. Une cible, c'est quoi ? C'est un chasseur qui va pour chasser, il peut prendre son physique, il essaie de calculer tout simplement un animal. Il peut rater l'animal ou il peut l'avoir. Et pour le diable, nous sommes comme une cible. Il cherche à faire quoi ? Il cherche à contraindre maintenant les plans que Dieu a prévus pour nous. Il cherche à contredire la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. Pourquoi ? Parce qu'il est un jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que le diable est un jaloux. Le diable n'a jamais voulu que tu puisses tout simplement atteindre ces plans merveilleux que Dieu a prévus pour toi. Mais j'aimerais le dire, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui nous suis, comme tu vas tout simplement être au pied de Dieu, comme tu vas tout simplement suivre cette mission, où tu seras édifié et tu seras tout simplement illuminé. Parce que dans ces tranches d'édification, on parlera sur les éléments que nous devons comprendre, sur les combats spirituels. On doit comprendre que dans notre vie, on a une destinée à atteindre, on a une destinée que Dieu a prévue pour nous, mais que le diable fait quoi ? Il combat. Et par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, on va essayer de décortiquer les éléments que le diable utilise, comme les armes, pour nous, pour contredire notre destinée, pour s'opposer à nos destinées. Et non seulement cela, également par l'aide du Saint-Esprit, nous allons tout simplement donner aussi des directives. Parce que j'aimerais te dire, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'un homme de Dieu parle, il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui parle. Toi qui es en train de nous suivre, tu dois comprendre que pendant que nous serons en train de parler, c'est fort probable que tu te retrouves dans un cas quelconque auquel nous allons aborder. Et c'est pourquoi j'aimerais maintenant nous faire comprendre que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en fait dans une destinée que Dieu a prévue pour nous. Et j'aimerais appuyer cela aussi par un passage. avant de nous expliciter en fait ce que je venais de dire ici présentement dans les versets 32 de Jean 8, où j'ai dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, parce que nous allons parler des éléments qui vont nous donner en fait la lumière. Parce que je le dis toujours, en tant que bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que les diables, Mabotanabiso, les diables par rapport à nos vies, ils sont comme des serpents, c'est comme des animaux. En fait, une forêt qui a plusieurs animaux cachés, namba zamba, si on ne met pas le feu dans cette forêt, vous n'allez pas vous rendre compte que peut-être derrière cette herbe-là, il y avait des serpents, il y avait des antilopes, il y avait également des lions. Raison pour laquelle, quand on met le feu dans une forêt, on voit les serpents, on voit toutes formes, il y avait des niamaniens, on a mis le feu. Pourquoi ? Parce qu'on a mis le feu. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est comme une flamme que l'on met là où le diable est. Et ça fait fuir automatiquement l'ennemi, ça fait fuir automatiquement le diable. Parce que le diable ne supporte pas une personne qui est à la lumière. Et j'aimerais te dire, bien-aimés dans le Seigneur, sur le fond de tout enfant de Dieu, il y a une étoile brillante. Chaque enfant de Dieu a une étoile. Et le diable a combattu cette étoile, il n'y a pas de l'ennemi. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes où il y a déjà avant qu'à Bautama, et si, il y a une étoile qui n'a pas été avec telle personne avec telle étoile à Bautama, et le diable commence déjà à se préparer à faire quoi ? À combattre l'étoile déjà au ventre de ta mère. Il commence déjà à combattre ton étoile. Parce qu'il sait quoi ? que tel type d'étoile va briller fortement, et il va combattre ta destinée déjà à l'avance. Et bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant important de comprendre les stratégies du diable, il est important de comprendre les stratégies de notre adversaire pour que vous puissiez être illuminés. Raison pour laquelle dans le thème d'aujourd'hui, on a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce qu'il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que, bien-aimés dans le Seigneur, que dans ce monde, il y a des choses bizarres qui se font. Nous sommes en fait dans une guerre, si je peux le dire ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je dis nous sommes dans une guerre ? Parce que, dans chaque famille, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, les diables, la place à Bajonaé, qui sont des sorciers. Dans chaque famille, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne le sais pas, il y a des sorciers. Et j'aimerais vous révéler ceci, ceux qui, au moins, on a déjà, dans un rêve, où tu vas y avoir un serpent, où tu vas y avoir un soldat, où tu vas y avoir une créature qui cherche à t'attaquer, bien-aimés dans le Seigneur, sache-le que tu as affaire à des sorciers. Parce qu'un sorcier, lorsqu'il vient te combattre la nuit, il prendra la forme d'un animal, il prendra la forme d'un soldat, il prendra la forme où il pourrait connaître et tu es. Parce que, généralement, les sorciers des familles, toi, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, quand il vient dans ton rêve pour combattre, il y a la joie forme d'un animal, il y a la joie forme d'un créateur où tu vas y reconnaître. Il y a un moment où il y a un ami, il y a un ami, on vole les visages de certaines personnes qui sont faibles dans la prière. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre les plans du diable, il est important de comprendre les stratégies du diable afin d'être illuminé, afin d'être dans la lumière, parce que la lumière éloigne les ténèbres. Raison pour laquelle on a dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira parce qu'il y a beaucoup de stratégies du diable, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable est en train de prévoir contre tout enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais même vous dire quelque chose, si j'aimerais même vous choquer, même le coronavirus, vous voulez savoir que c'est une stratégie diabolique ? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire comprendre que ce monde est dominé par des esprits et celui qui a tout simplement l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit va dominer dans un monde comme celui-ci. Une personne qui a la révélation est une personne qui dominera face aux créatures négatives. Raison pour laquelle un peuple, je le dis toujours, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche, c'est comme si on a bandé Missounaé. C'est comme si on a bandé à Missounaé et j'aimerais te dire lorsqu'on vous communique maintenant les stratégies du diable, lorsqu'on vous communique plan au diable, réservez contre tribunaux bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que vous serez dans la vérité, vous allez connaître la vérité pour que tu te dises en tout cas à gauche il y a un trou, je n'irai pas à gauche mais j'irai à droite parce que dans la vie chrétienne, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre que nous devons marcher selon la révélation. Nous devons marcher selon la parole de Dieu qui est la révélation par excellence d'abord et j'aimerais vous dire bien-aimés dans le Seigneur, il faut aussi se laisser conduire parce qu'on l'en appelle par la réma qui est la révélation donnée par des messages également que Dieu peut utiliser les hommes de Dieu pour communiquer ce genre de révélation. Et j'aimerais vous ouvrir encore quelque chose avant de nous expliciter sur la destinée. J'aimerais vous dire ceci bien-aimés dans le Seigneur par rapport à la vérité qui vous affranchira, vous devez comprendre également bien-aimés dans le Seigneur que la réclamation dans la vie d'un enfant de Dieu chaque jour. Sachez-le qu'il y a déjà des démons, il y a déjà des sorciers en dimension parallèle, en monde d'astral, en monde pandémonium. Ils sont dans cette dimension-là et ils te regardent dans le miroir kabbalistique et ils cherchent déjà des plans en œuvre contre toi tout au long de la journée. J'aimerais te dire bien-aimés dans le Seigneur lorsque un enfant de Dieu se réveille déjà le matin, il y a des créatures déjà qui sont dans le monde spirituel qui cherchent à voir comment on va contredire cette bénédiction qui viendra, comment on va contredire ces projets que Dieu va réaliser peut-être dans deux jours. Et j'aimerais vous dire bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre toutes ces stratégies du diable. Pourquoi ? Parce que lorsque tu comprendras toutes ces stratégies du diable, tu seras illuminé bien-aimé dans le Seigneur. Et cette tranche d'édification, ce moment où nous allons passer avec vous, va vous amener à comprendre les réalités du combat spirituel par rapport à votre destinée. Va vous amener à comprendre les réalités spirituelles par rapport à vos vies. J'aimerais maintenant entrer pour nous expliciter ce que je venais de dire par rapport au contexte de notre émission énorme, indestinée. Là, on va prendre un passage, on va prendre le passage de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, on va prendre le verset 8, non, on va prendre déjà le verset 7, et on ira jusqu'au verset 13, et on ira un peu plus rapidement, compte tenu du temps, comme vous le savez, à la télévision, le temps, c'est vraiment de l'argent, si je peux même le dire ainsi, et nous allons aller rapidement à la lecture de ces versets. Le verset 7 qui dit ceci, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe, les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe au cœur. L'Éternel regarde ce qui est au cœur, si je peux même le préciser. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et il va, on va au verset 9, il dit ceci, « Isaïe fut passé Shammah. » Et Samuel dit, « L'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. » Isaïe fut passé ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Et puis, Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? » Et il répondit, « Il reste encore les petits, mais il fait perdre les troupeaux. » Alors, Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous n'installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. » Je reprends, « Alors, Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. » Et, je continue, Isaïe l'envoya chercher, or, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'anxion, car c'est lui. » Voilà. Samuel prit la corne d'huile et l'ouignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ses jours après Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Bien, les Médales et les Seigneurs, pour cette histoire, si j'aimerais donner juste un aperçu général, c'est l'histoire de David, que je crois beaucoup de enfants de Dieu connaissent cette histoire. David qui a dû devenir un très grand roi en Israël, mais ici, on est en train de nous révéler comment est-ce que Samuel, qui était un grand prophète en Israël, devait tout simplement ouindre un nouveau roi parce que la personne qui était là comme roi, Saoul, était déjà déchue. et étant déchue, maintenant, il avait fallu que l'on puisse choisir un nouveau roi. Et Samuel, par contre, est allé maintenant à la maison de David pour dire au père de David, c'est de cette maison qu'un second roi sortira. Ah, d'abord, le père de David était étonné, il a dit, ah, donc c'est que ça doit être parmi mes frères, mes fils qui sont vaillants, qui sont des soldats. mais ce qui est bizarre, l'éternel ne s'est pas focalisé sur les hommes guerriers, les frères de David qui étaient des vaillants soldats. Mais l'éternel avait une destinée, avait un plan plutôt pour une personne qui était à la forêt, qui était en train de paître les troupeaux, il n'était même pas à la maison pendant que Samuel était venu pour ouindre les fameux rois. Et ce qui nous amène maintenant dans la seconde partie de l'histoire, on voit comment est-ce que Samuel fait appel à David. Il dit, allez l'appeler là où il est et on est allé appeler David. Bien aimé dans le Seigneur, on saurait expliciter toute l'histoire et on peut voir juste par la suite que David est devenu le roi d'Israël. Pourquoi David est devenu le roi d'Israël ? Bien aimé dans le Seigneur, parce que David était déjà dans la destinée que Dieu avait prévue. Raison pour laquelle j'aimerais te dire bien aimé dans le Seigneur, dans la destinée, on est déjà dans une certaine destinée. Et quand on dit un homme indestiné, ça veut dire qu'un homme a déjà été prêt, a déjà été disons établi roi avant qu'il ne puisse devenir roi physiquement. Sur le plan spirituel, j'aimerais te dire le spirituel qui contrôle le physique. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons ici physiquement était déjà conçu au préalable par Dieu dans le monde spirituel. Donc David était déjà roi dans le monde spirituel avant qu'il devienne roi dans le monde physique. Ce qui veut dire ceci, que bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà dans une destinée royale pour Dieu. Tu es déjà appelé à la royauté pour Dieu. Tu es appelé à vivre dans une destinée royale. Mais sache-le qu'il y a des créatures sataniques qui cherchent à s'opposer à cette destinée. Il y a des créatures sataniques qui cherchent à s'opposer à ce que tu es bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle on verra plus tard David était combattu par Saoul. Raison pour laquelle on va voir plus tard David était combattu par les personnes qui l'entouraient. Parce qu'à côté d'une personne qui a quelque chose, il y a également des ennemis toujours. Raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu as une destinée, tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à vivre un plan de bonheur et non de malheur. car je le crois fermement dans cette tranche d'édification, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très très content bien aimé dans le Seigneur de vous voir vraiment 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 nombreux et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien sinon que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501